Le président français François Hollande est arrivé vendredi soir à Abuja à la veille d'un sommet régional consacré à la lutte contre le groupe islamique Boko Haram. Les attaques de Boko Haram qui sébillent depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria se sont étendues au Niger, Cameroun et Tchad, faisant plus de 20 000 morts selon la Banque mondiale. Un premier sommet avait réuni le 17 mai à Paris plusieurs chefs d'État africains autour du président français. Depuis, la coopération régionale s'est renforcée avec la mise en place d'une force multinationale mixte de 8 500 hommes avec une forte implication de l'armée tchadienne. Le président tchadien Idriss Déby avait même annoncé la fin prochaine d'Aboubaka Chakao, le chef de Boko Haram. Si l'emprise territoriale des djihadistes a régressé, les attentats maîtriers eux se sont multipliés, touchant la capitale tchadienne et plusieurs localités nigériennes. Depuis plusieurs mois, les fluctuations du prix du pétrole, principales ressources du Tchad, font craindre une baisse de l'engagement du pays dans la lutte contre Boko Haram. Par ailleurs, les armées africaines membres de la force multinationale mixte cherchent des moyens de renforcer leur collaboration, notamment dans le domaine des échanges de renseignements. Premier producteur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire a vu ses exportations baisser en raison de la fuite d'une partie de sa production vers les pays voisins. Pendant la campagne de commercialisation de noix de cajou, nous recevons plus de 5 camions par jour. On va estimer cela à plus de 4 000 tonnes par jour, explique Jean-Christophe Zorobi, responsable qualité au sein du Conseil du coton et de l'Anacarde. Au début de la campagne 2016, le pays a réalisé une recorte de 725 000 tonnes, soit le quart de la production mondiale estimée à 2,9 millions de tonnes. Pourtant, à ce stade, 200 000 tonnes de noix de cajou ont été exportées, contre 330 000 tonnes en 2015 à la même période, soit une baisse de 40% a déploré Malamine Sanogo, le directeur du Conseil du coton et de l'Anacarde, qui gère la filière. Estimant la taxe à l'exportation très élevée en Côte d'Ivoire, les producteurs proches des frontières n'hésitent pas à aller vendre leur récolte au Ghana, au Mali ou au Burkina Faso. En outre, le prix d'achat aux paysans fixé en 2016 à 350 francs CFA le kilo est bas par rapport aux pays voisins, a expliqué un autre paysan. Face à ces difficultés, la Côte d'Ivoire a décidé de subventionner la filière pour tenter de faire passer le taux de transformation locale de 5 à 30%, voire 40% dans quelques années. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a refusé vendredi les accusations de soutien au mouvement rebelle burundais, lancées à son encontre par des experts de la sécurité de l'ONU. Nous avons aussi des dizaines de milliers de réfugiés burundais. C'est un autre problème qu'ils nous ont apporté. Selon moi, traiter de la situation des réfugiés qui sont là à cause des problèmes au Burundi serait plus utile que de nous imaginer organiser ces mêmes problèmes au Burundi et y prendre du plaisir. Le Burundi connaît une escalade de violences sans précédent depuis la décision du président Pierre Nkoroziza de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Début 2016, un rapport confidentiel de l'ONU avait accusé le Rwanda de Kagame d'entraîner des réfugiés burundais sur son sol. Un document qui, selon ses auteurs, s'appuie sur les témoignages de combattants burundais formés dans les forêts rwandaises. L'agence américaine pour la coopération internationale USAID apportera près de 128 millions de dollars d'aides humanitaires supplémentaires à l'Ethiopie pour lutter contre la plus grave sécheresse depuis plusieurs décennies, a annoncé vendredi l'administrateur à jeun de l'USAID. Je suis heureux de vous annoncer que l'USAID apportera près de 128 millions de dollars d'aides humanitaires supplémentaires. Suite à cette annonce, une aide humanitaire vitale sera fournie, telle que de l'aide humanitaire, de l'eau potable, des services de nutrition et des équipes de santé mobile pour répondre à certains besoins urgents que j'ai rencontrés durant ma visite. Considérée comme la plus grave en plusieurs décennies, la sécheresse a, en une année, contraint 10,2 millions d'Ethiopiens à recourir à l'assistance alimentaire. Face à la crise alimentaire, le gouvernement éthiopien a débloqué 766 millions de dollars en aides d'urgence, dont environ 400 millions destinés pour la seule année 2016. Malgré l'apport de nombreux donateurs, 600 millions de dollars restent à trouver pour nourrir l'ensemble des sinistrés jusqu'à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada